La Gaspésie, c'est vraiment un endroit qu'il faut découvrir. Cette semaine à l'émission, tout d'abord avec le Parc national de la Gaspésie, où on a vu des caribous. Et puis pour terminer, quoi de mieux que visiter le rocher percé, l'île Bonaventure, avec sa colonie de fous de bassin et pousse tout flanc. L'été dernier, j'ai eu la chance d'explorer le territoire québécois. De la région des Outaouais jusqu'aux îles de la Madeleine, en passant par la Gaspésie, Sacné et Charlevoix, à la rencontre des gens, de la diversité naturelle et des activités plein air, une aventure pour vous faire découvrir le Québec naturellement sur les grands sentiers. C'est un corps mouillé, le corps mouillé, le... Oui, tu as cité sa huit, non? Non, 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 pas le corps mouillé, ça c'est le... Pas le quatre-temps? Non, pas sur quatre, ça c'est du 100 nés. Un autre, c'est comme une petite tige rampante, puis ça goûte la menthe. Oui, 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 c'est des petits feuilles de rien, des petits feuilles de rien, rien. Oui, oui, puis ça fait des petits feuilles blancs. Je vais te voir ça cette année, je trouve ça. François, on est ici au Parc national de la Gaspésie. C'est un endroit exceptionnel pour les panoramas. Oui. Dans le parc, il y a 25 montagnes de plus de 1000 mètres d'altitude. Puis plusieurs d'entre elles sont dénudées à leur sommet. Donc, on a partout de superbes belles vues sur les panoramas. Alors, vous avez quelques montagnes qui sont naturellement vos points forts, vos points d'attraction, comme le Mont-Albert, le Mont-Jacques-Cartier. Le Mont-Albert est ici, le Mont-Jacques-Cartier est un peu plus loin. C'est des montagnes qui sont bien connues. Il y a d'autres montagnes que les gens connaissent le nom, Mont-Logun, mais il y a d'autres sommets, comme ici, on est au Mont-Ernest-la-Force, qui est une montagne plus petite, beaucoup plus facile d'accès pour le public, mais qui offre aussi des beaux panoramas. Bien, ici, on a un 360 déliré, on peut faire le tour, on voit partout dans la région. Le parc national, la Gaspésie, dans le fond, ça couvre quelle grandeur de territoire? Il y a 802 kilomètres carrés au parc. OK. Donc, ça en fait quand même un beau terrain de jeu, comme on peut dire. Vous pratiquez plusieurs activités ici? Bien, la randonnée pédestre et l'activité vedette. Ça, c'est vraiment l'activité de l'été qui est majeure. L'hiver, il y a de la longue randonnée à ski, puis il y a aussi de la randonnée alpine, alors que ce soit en télémarque ou avec des équipements comme le surf des neiges. Les gens, là, accèdent à la montagne puis en profitent. Au niveau des sentiers de randonnée pédestre, il y a là aussi encore pour tous les goûts. La randonnée qu'on fait ici au Mont-Annais-la-Force, c'est une randonnée qui va prendre environ une heure et demie sur un sentier qui est en très, très, très bonne surface de marche. Il y a même des sentiers plus faciles, comme le sentier du Lac aux Américains. Il y a des gens qui amènent le pouce-pouce à grosse roue, c'est utilisable sur un sentier comme ça. Puis il y a des sentiers qui... On a quand même une bonne offre de sentiers pour des activités quotidiennes, c'est-à-dire des randonnées qui vont prendre entre 4 et 7 heures de marche. Le Mont-Albert, le Mont-Jacques-Cartier sont de ce calibre-là. Et en plus de tout ça, pour les gens qui veulent vivre une expérience... Un peu plus dure, les mollets d'acier, comme on dit. J'aurais surtout envie de dire plus d'aventure pour partir pour plusieurs jours. Oui, OK. Alors, on a tout un réseau de refuges. Le parc est traversé par un sentier qui fait 100 km de long, qui est ponctué de refuges et de sites de camping rustiques. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens peuvent faire ça par bloc de deux jours. On peut se faire conduire par une navette au Mont-Logun, puis après ça, s'en aller vers l'Est. Et à tous les deux jours, il y a une possibilité d'avoir un accès routier. Les gens qui partent pour plusieurs jours, bien, peuvent compter qu'à proximité de chaque refuge, il y a des points d'eau qui sont utilisables. Lorsque vous marcherez dans les hautes montagnes du parc national de la Gaspésie, souvenez-vous qu'ici, la nature a encore tous ses droits. Sur ce vaste territoire, les humains demeurent des visiteurs occasionnels. Et il n'est pas rare de tomber par hasard sur la fonde locale qui se soucie guère de notre passage. Lors de mon ascension du Mont-Ernest-la-Force, je n'ai rencontré que quelques perderies. Mais seulement 20 minutes après mon passage, un autre groupe de visiteurs est tombé nez à nez avec quelques orignaux. C'est à croire que je suis passé à quelques mètres d'eux sans les apercevoir. Donc n'oubliez pas de garder l'œil ouvert. C'est à croire que je suis passé à quelques-uns dans le parc national de la Gaspésie. Ils disent qu'il y a beaucoup d'orignons qu'on peut croiser dans les sentiers. Je pense que je n'ai jamais eu autant de chance que ça de voir une orignale à peine une vingtaine de mètres. Alors ici, on a une magnifique femelle qui est derrière nous, pas tracassée du tout, vraiment tranquille. Elle brûte son herbe, vraiment tout un spectacle. Incroyable! Bon, dans le secteur ici, c'est un secteur qui a passé au feu en 1965. Alors suite au feu de forêt, il y a eu l'hiver qui a suivi une récupération du bois qui avait juste été grillée par le feu. Plus loin en montagne, on retrouve des souches sur cette hauteur-là. C'est parce que la récupération a été faite en hiver, mais ça donne une idée de l'épaisseur de neige qu'il y avait, puis qui a encore pas mal à ce temps-là de l'année. Et puis au sommet, on peut observer quelque chose de particulier. Tous les petits boulots, je pense qu'ils sont mangés à un bon bout. Suite au feu de forêt, la forêt a recommencé à vivre. Puis les premiers arbres qui apparaissent, c'est le boulot surtout. Et ces boulots-là, en étant nombreux dans le secteur, ils ont attiré les orignaux. Ça devient un secteur très intéressant pour le broutage pour les orignaux. Il y a beaucoup d'orignaux qui ont trouvé la place intéressante. On en a vu des beaux spécimens. On a été chanceux. Oui. Puis durant l'hiver, spécialement, ils ont juste les ramilles pour s'alimenter. Alors là, ils broutent tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui est présent. C'est des petits bourgeons un peu partout. C'est ça. Alors tous les bourgeons qui dépassent de la neige, ils sont tous tondus à chaque hiver. Puis le printemps d'après ou l'été d'après, ils se font des nouvelles ramilles, tout aussi neuves, tout aussi tendres, pour le prochain hiver. C'est bon. Ils se cultivent leur jardin dans le fond. C'est leur boulot. C'est pour ça qu'on a des boulots qui ont des bases à peu près grosses comme ça puis qui vont être de cette hauteur-là. Ils ont le même âge que les plus grands boulots qui, eux, ont tout le tronc bien propre. Toutes les petites branches qui poussent sont mangées chaque hiver. Il n'y a que la tête qui a réussi à grandir qui subsiste. Pour nous, les visiteurs, ça nous laisse une bonne occasion, justement, avec la forêt qui est claircevée, d'en croiser sur le chemin. C'est pas rare qu'on en croise. C'est pas une attrape touriste. C'est vrai, il y en a. Je pense qu'on en a vu cinq à date. Merci. Vous le voyez bien, la Gaspésie. C'est pas juste la mer, c'est aussi une mer de montagne, ici, au Pic de l'Aube. Le sommet de la crête des Chic-Choc, c'est un endroit exceptionnel. On voit même le panorama jusqu'au Mont-Albert. Ici, on est à 920 mètres d'altitude. On peut voir tellement loin. C'est un endroit exceptionnel. Sortez un petit peu du littoral. Venez faire un tour ici, dans le parc national de Gaspésie. Ça vaut vraiment le détour. On peut pas dire autre chose qu'un « wow ». C'est « wow ». À l'origine, la terre était un grand jardin. En Gaspésie, le Jut du Mont-Albert est un des lieux les plus réputés pour les gens qui désirent s'offrir un séjour de rêve au cœur des Chic-Choc. Un lieu où se retrouvent les amandes de sport et de plein air, où il fait bon de prendre le temps et de relaxer au milieu de cette nature généreuse. Avec sa table exquise et son accueil chaleureux, le Jut du Mont-Albert propose différents types d'hébergement. Que ce soit ensuite au dortoir ou en chalet, le Jut du Mont-Albert est un incontournable de la Gaspésie. Tout près du rocher Percé en bordure de mer, le Riotel vous permet de vivre une expérience maritime perséenne. Avec ses vues panoramiques sur le rocher Percé et l'île Bonaventure, le Riotel offre l'expérience des levées de soleil sur mer. Situé au cœur du village de Percé, vous pourrez séjourner tout en profitant des attraits touristiques et des nombreux restaurants où la cuisine s'inspire des fruits de la mer. Alors hier, j'étais au pic de l'aube à contempler une vue exceptionnelle dans le parc national de la Gaspésie. Aujourd'hui, je me lance un nouveau défi, le Mont-Jacques-Cartier à 1270 mètres d'altitude. C'est le plus haut mont au Québec qui est accessible pour la plupart des randonneurs. Alors je pense que la randonnée va être très belle. Je suis parti! Le Mont-Jacques-Cartier est en fait le deuxième plus haut sommet du Québec. C'est le mont Iberville à 1652 mètres qui domine les montagnes québécoises. Malheureusement, pour la très grande majorité de la communauté des randonneurs, le mont d'Iberville demeure très difficile d'accès. Situé à l'extrême nord du Québec, les Mont-Tarn-Gatz sont accessibles uniquement en bateau ou parallèle. Heureusement, le Mont-Jacques-Cartier est beaucoup plus facile d'accès. Localisé au cœur de la péninsule gaspésienne, les Chic-Chocs possèdent une morphologie bien à eux. Caractérisé par ces hauts plateaux dénudés, on retrouve ici une parcelle d'écosystèmes nordiques dans un climat subalpin. On peut d'ailleurs y voir dans certaines zones ombragées, de la neige comme ici, par un 31 juillet. En ce qui a trait au sentier, la vigilance est de mise et nécessite une attention à chaque pas. Le sentier du Mont-Jacques-Cartier requiert une bonne condition physique. Quand on vient au Mont-Jacques-Cartier, ce qui est important, c'est de se réchauffer les mollets bien avant parce que c'est un sentier quand même assez difficile. C'est plusieurs kilomètres de randonnée avec une bonne pente à brutes, c'est ce qui nous permet justement de mériter les vues exceptionnelles sur les caribous. On voit sur la crête, juste l'autre côté, on voit quelques caribous qui sont en train de brouter du licane. Ça donne le goût d'aller voir plus loin, voir si on en voit, donc je vais continuer. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement ici dans le parc national de la Gaspéry. C'est les caernes, c'est les espèces de monticules rocheux que juste derrière moi, c'est les gens qui déposent une roche. Tout au long du chemin, vous pouvez aussi en déposer une et ça symbolise le passage des humains. Mais ici, il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de signes de balise. Donc c'est ça qu'on suit tout au long du sentier et ça donne son charme, c'est beau. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le sentier du Mont Jacques-Cartier est un parcours de grands espaces. Son haut plateau dénudé nous permet de voir longtemps à l'avance la suite du sentier. Le sentiment que l'on ressent sur cette vaste étendue alpine est différent de celui des sentiers forestiers où notre vision s'étend seulement jusqu'au prochain tournant. On est juste à un kilomètre, on arrive bientôt ! Il n'y a plus un arbre ici, c'est la toundra comme ils disent, ce n'est pas pour rien que c'est des caribous qui mangent du lichen qui viennent ici parce qu'ils ne doivent pas avoir grand-autre chose à manger. Je vais essayer de voir ce que ça dit. Le Mont Jacques-Cartier, c'est plein de petites surprises un peu partout dans le paysage. On voit des étendues tellement vastes, mais si on se rapproche un peu plus petit, dans la végétation de la toundra, on va trouver par exemple la camarine noire ici qui est vraiment une belle petite plante qui a un parfum exquis. Et puis juste à côté ici, on va découvrir une formation géologique qui est créée à cause des glaciers. Ce qui se passe dans un polygone comme ça, c'est que les glaces vont prendre avec l'eau, vont faire monter les roches à la surface. Et par la suite, quand les glaciers vont fondre, les petites roches vont aller s'incruster à l'intérieur des fissures et c'est ce qui fait qu'on retrouve plein d'amats de roches comme ça un peu partout à la surface. Donc c'est un phénomène géologique qui est dû à la glaciation. Et puis on voit quand il y a beaucoup de lichen sur les roches comme ça, eh bien c'est signe que finalement le mouvement est arrêté, les roches se sont stabilisées. Est-ce que vous avez vu le spectacle? Alors le Mont-Jacques-Cartier, c'est 1270 m d'air pur. On est ici en plein cœur de la Gaspésie. On est à 4,1 km du camp de base et puis on arrive, on a une petite tour d'observation. On voit les caribous, on a un guide d'interprète qui nous explique c'est quoi l'écosystème subarctique. C'est un endroit exceptionnel pour découvrir vraiment qu'est-ce que c'est la toundra. Il faut s'amener une petite veste parce que c'est pas toujours très chaud. Il y a un bon vent quand même assez constant ici. On peut voir des kernes un peu partout. Les gens ont laissé une petite roche pour marquer leur passage. La vue est exceptionnelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'île Bonaventure se dévoile peu à peu. Au total, 4 sentiers pédestres vous permettent d'explorer l'île sur un parcours de 15 km. Située à 3 km du village de Percé, l'île Bonaventure est d'une superficie d'un peu plus de 1 km². L'île Bonaventure L'histoire de l'île Bonaventure remonte à l'époque de la colonisation européenne. En ces temps difficiles, l'île servait de sites de pêche saisonnières. Cependant, depuis près d'un siècle, elle a obtenu le statut de sanctuaire pour les oiseaux. L'île Bonaventure fait partie des 10 meilleurs sites en Amérique du Nord pour l'observation des oiseaux. Avec près de 300 espèces différentes, l'île est un véritable paradis pour les ornithologues. Lorsque l'on prend le temps de faire le tour de l'île en bateau, on peut observer plusieurs mammifères marins, tels que diverses variétés de phoques et de baleines. Pour les amateurs de plongée sous-marine, il est possible de rencontrer de façon exceptionnelle un requin pèlerin. Après avoir fait le tour de l'île, on se dirige vers l'ancien village de Pêchard, maintenant transformé en centre d'interprétation de la nature. Aujourd'hui membre du réseau Parc Québec, les anciennes installations offrent aux villégiateurs des lieux de repos et de restauration avant ou après votre visite de l'île. Lorsque vous verrez le bateau s'éloigner du quai, rappelez-vous que votre billet comprend également un retour, et non une nuitée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501